Ok, vous voulez le plan alimentaire idéal, ultime, celui qui est parfait et qui vous verra maigrir vraiment, c'est ça que vous voulez ? Très bien, bon ça arrive, concentrez-vous. Tapez n'importe où sur internet, plan alimentaire à 900 calories, suivez-le, prenez n'importe lequel, mais suivez-le à la lettre, mangez précisément 900 calories et pas une de plus tous les jours, vous allez maigrir, aucun souci, c'est sûr, c'est certain. Voilà, bonne journée et de rien. Maintenant, vous pouvez vous arrêter là, ou alors si cette technique complètement débile ne vous plaît pas, vous pouvez rester sur cette vidéo et on va voir ensemble comment créer votre plan alimentaire personnalisé idéal afin de maigrir selon vos goûts. Comme d'habitude dans la vie, il y a une notion de hiérarchie à respecter. Et si vous pensez encore que l'on devrait vivre dans une utopie égalitaire généralisée, désolé. Désolé, mais par définition, la nature n'est pas égalitaire et en fait, si le monde était comme ça, vous n'existeriez même pas. Bref. La hiérarchie dans l'alimentation et notamment dans un contexte de perte de poids, c'est important à assimiler pour diverses raisons. D'abord, la raison principale, c'est que ça vous permet de ne pas dépenser du temps et de gaspiller de l'énergie dans des trucs secondaires qui, finalement, ne servent pas à grand chose. Exemple, vous n'allez pas passer 6 heures à débattre et à argumenter avec votre conjoint pour choisir la couleur du carrelage de votre deuxième salle de bain, si au fondement même, vous n'avez pas deux salles de bain. C'est débile, vous aurez tout le loisir de débattre et d'argumenter une fois que la deuxième salle de bain sera en projet. Pour le moment, c'est peut-être et c'est même certainement beaucoup plus intelligent et beaucoup plus intéressant de débattre sur la couleur de la salle de bain qui existe actuellement dans votre maison, non ? Alors, avec la nourriture, c'est pareil en fait. Je reçois parfois des questions sans queue ni tête et c'est normal parce que quand on reçoit beaucoup de questions, il y en a forcément qui sont un peu débiles. Du style, Maël, est-ce que je dois prendre des suppléments de vitamine E parce que je suis certainement en carence et c'est ça qui doit m'empêcher de perdre du poids ? Non ! Tu as 35 kilos à perdre, on n'en a absolument rien à foutre de la vitamine E. En fait, tu focalises ton attention sur quelque chose d'inutile. Et faire ça en me faisant croire que tu le fais en toute inconscience, en toute bonne foi, est une foutaise et une insulte à mon sens d'analyse. Alors, se concentrer sur ces apports en vitamine E quand on sait que l'on doit éliminer 35 kilos, c'est ce qu'on appelle très clairement de la déresponsabilisation et la création d'un champ de distorsion de réalité. A savoir, pour ne pas avoir à confronter le vrai problème, en l'occurrence perdre 35 kilos, eh bien je me rattache à tout ce que je peux pour repousser l'échéance et pour camoufler la vérité avec des prétextes secondaires qui sont bien plus faciles à confronter. Ainsi, dans un autre contexte, c'est comme si j'avais un essai de 30 pages à rendre, mais que je passais l'intégralité de mon temps à peaufiner, à effacer, à réécrire la date, le titre et mon nom en haut de la copie, comme si ça, c'était important. Alors, évidemment que ça ne l'est pas, je le sais consciemment, mais ça me permet de rester dans un confort illusoire. Alors, retour à la hiérarchie dans notre plan alimentaire idéal. Numéro 1, si vous voulez maigrir, quel que soit votre plan alimentaire, que vous vouliez consommer majoritairement des pizzas ou du brocoli, vous devez être en déficit calorique. Et si vous n'avez jamais, jamais fait votre calcul pour connaître votre déficit calorique, cliquez directement sous le premier lien dans cette vidéo. Numéro 2, maintenant que vous connaissez votre déficit calorique, je vous le rappelle, eh bien, vous connaissez le chiffre, le nombre de calories que vous devez manger au quotidien. C'est la base de la hiérarchie. C'est comme ça, c'est tout en bas, vous devez le respecter. Alors ensuite, au-dessus, eh bien, il y a les macronutriments que vous devez à nouveau respecter, qui sont en dessous dans la hiérarchie par rapport au déficit calorique. Dans un objectif de simplification pour cette vidéo, je vais vous donner des idées de portions, mais si vous voulez être beaucoup plus précis, je vous incite à nouveau à cliquer sur le premier lien dans la description, vous aurez tout ce qu'il faut pour être le plus précis possible là-dessus. Très bien, admettons que j'ai besoin de 1600 calories par jour, super. Maintenant, qu'est-ce que je mets dans mon assiette à chaque repas ? Eh bien, des protéines, s'il vous plaît. C'est ultra, ultra, ultra important d'avoir un apport en protéines qui correspond au moins à 1,3 fois vos kilos de poids de corps pendant une phase de perte de poids. Ça aide notamment à maigrir sans s'affamer. Ça aide aussi à maintenir un niveau de masse musculaire conséquent, donc ne pas bouffer tous ses muscles pendant une perte de poids. Et ça aide aussi à énormément de choses que j'ai déjà détaillées des milliers de fois. Donc, mon calcul là de 1,3, vous ne l'avez peut-être pas compris parce que je ne sais peut-être pas articuler, je n'en sais rien, mais je vais vous expliquer ça de façon pratique avec un exemple. Si vous faites 75 kilos, eh bien on fait 75 multiplié par 1,3 et ce résultat-là nous donne la quantité en grammes de protéines que nous devrions consommer au quotidien. En l'occurrence, 75 fois 1,3, ça nous fait grossièrement 100 grammes de protéines à consommer tous les jours. Et donc, pour rendre ça le plus palpable possible, je vous montre à l'écran, maintenant, vous pouvez faire pause, une illustration avec des portions de protéines. Globalement, le deuxième étage de la hiérarchie, c'est d'avoir au minimum tous les jours 1,3 fois son poids de corps en grammes au niveau de son apport en protéines ou en tout cas, l'idéal, c'est de faire au mieux pour s'en rapprocher. En numéro 3, dans la hiérarchie, vous allez avoir les autres macronutriments, à savoir les glucides et les lipides, et vous allez grossièrement les répartir à l'instinct. Puisque les lipides sont indispensables, mais que l'on est très, très rarement en carence, ou en tout cas qu'on en a souvent assez dans son alimentation, eh bien on va passer parce que de toute façon, ça concerne une toute petite minorité de la population qui pourrait potentiellement en manger trop peu. Mais passons. Et ensuite, le quatrième étage de cette hiérarchie, eh bien c'est de manger ce que vous voulez sans vous prendre la tête. Alors évidemment, je ne suis pas débile et vous n'êtes pas débile non plus, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de tout vous détailler point par point, mais ça ne veut pas dire qu'il faut manger au McDo tous les jours. Évidemment, vous devez prioriser les aliments sains, bruts, non transformés. Bien sûr que oui, mais normalement je ne devrais même pas avoir besoin d'en parler. Cela dit, ça ne vous empêche certainement pas d'aller manger une pizza le vendredi soir et de boire une bière le dimanche midi. C'est ok. Donc voici un exemple du plan alimentaire idéal. Numéro 1, calculez vos calories. Numéro 2, calculez vos protéines. Numéro 3, compléter avec des lipides et des glucides. Numéro 4, remplir ses besoins avec des aliments. Ah d'accord, mais vous, vous vouliez un plan alimentaire précis à suivre. Un menu exact à respecter au gramme près. Ok, ok, je peux comprendre, c'est rassurant. A court terme, c'est bien, sauf que c'est une immense bêtise. Parce que c'est globalement le truc le plus infantilisant qui existe. Ça vous rend dépendant à un bout de papier sur lequel est écrit votre menu et ça vous fait surtout croire, ça vous vend l'idée que si vous mangez en dehors de ce menu, si vous mangez en dehors de ces lignes, vous allez grossir. Bref, c'est la mauvaise idée si vous voulez pérenniser sérieusement une perte de poids à long terme. Et les gens qui vous vendent des menus alimentaires précis à suivre sur lesquels on vous dit de ne jamais sortir de ces lignes devraient sérieusement, sérieusement se remettre en question. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai quand même mis sous la vidéo un exemple de menu complet. Mais gardez en tête que c'est juste un menu en exemple pour vous donner des idées et que vous êtes capable de faire le vôtre selon vos goûts, vos envies, vos propres besoins, etc. Pour aller plus loin et surtout pour ne pas avoir à subir ma voix pendant 3 heures, je vous incite vraiment à télécharger mon e-book gratuit. Pour le télécharger, ce guide complet pour perdre du poids sans frustration grâce au rééquilibrage alimentaire, pour avoir le détail de tous les calculs que je vous ai donnés pendant cette vidéo, eh bien vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est marqué « Perde du poids sans frustration grâce au rééquilibre alimentaire ». Vous cliquez dessus, vous mettez votre mail, vous allez recevoir l'e-book tout de suite, immédiatement. Et ensuite, sur le lien qui se trouve juste en dessous l'e-book, eh bien vous avez l'article complet du menu rééquilibre alimentaire avec les exemples de menus à 1300, 1600 et 1900 calories, il me semble. Donc vous pouvez cliquer là-dessus pour vous inspirer, évidemment. Alors maintenant, vous avez des choses à faire. Ciao !